Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes tous contents d'être ici après trois ans d'absence? On peut-tu le sentir un peu plus? Il n'y a plus de monde des applaudissements, je ne crois pas. Vous n'êtes pas obligés de l'écouter. Ce n'est pas des applaudissements, c'est de la joie, de la force. On veut sentir la force à travers les fans dans la salle. C'est ça qui est important. T'as lu le sujet quand même de cette année ou pas? Tu le sais, c'est quoi mon surnom? Les gens connaissent le lien. Affiche le tien. Je vais l'afficher, Lucas. Ce sera le moment à venir. C'est 40 minutes où on va faire ça. Ne t'inquiétez pas. On va parler Star Wars en un moment. Je vous le dis tout de suite. À la fin, ne quittez pas trop rapidement parce qu'on a des cadeaux pour certains d'entre vous. Donc, ne courez pas trop vite. Ou si vous sortez de la salle, attendez-nous à l'extérieur parce qu'on a des petites choses qui peuvent vous intéresser. Je dis ça comme ça. Parfait, messieurs. Donc, on va starter ça. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la conférence de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis plus de 20 ans. Comme mes collègues ont déjà dit, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver après, ça fait deux ans dans le fond, la dernière conférence comme ça ici. Trois ans. Dans une autre salle à l'autre bout. Je ne sais pas si vous étiez présents. Ceux qui ne connaîtraient pas du tout Star Wars en direct, petit topo rapide, un podcast comme on dit depuis plus de 20 ans. Donc, depuis 2021, ce qui fait de nous le podcast Star Wars le plus vieux et le plus pérenn au monde. Même qu'à l'époque, évidemment, ce n'était pas podcast. C'était bien avant YouTube, bien avant le concept de podcast. C'était plus émission. C'est ça. Seb qui était déjà présent à l'époque. Il y a une vidéo sur YouTube où vous pouvez voir les anciens matériels avec un micro sur un téléphone. Et je vois qu'il y a des enfants dans la salle qui doivent avoir l'option cumulée de quoi je parle. C'est extraordinaire. Un téléphone. Oui, et pour rappel, dans le fond, aujourd'hui, on voulait jaser avec vous de tout ce qui est évolution du fandom. Parce que ça bouge beaucoup. On a quand même beaucoup de contenu ces temps-ci, les séries terrées, tout ça. Il y a du négatif aussi qui circule pas mal sur plusieurs aspects du fandom. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Rapidement, JF, peux-tu nous faire un petit rappel au niveau inter-genérationnel? Oui, bien, on le sait. Star Wars, à Star, ça existe depuis plus de 40 ans. Donc, ça touche plusieurs générations. Puis, chacune des générations ne recherche peut-être pas nécessairement les mêmes choses dans Star Wars. On peut le voir comme les plus vieux fans comme nous, qui ont connu la trilogie originale. Bien, nous, en ce moment, c'est plus le côté nostalgique. C'est avec ça que le Disney touche. Les plus jeunes, bien, ils vont rechercher autre chose. Donc, ceux qui ont connu Star Wars à travers les séries télévisées ou quoi que ce soit, bien, eux, ils recherchent un autre feeling. Si je prends l'exemple de mes filles, bien, ma plus jeune, elle, exemple, la série Obi-Wan, bien, elle, tu sais, elle, ce qu'elle aimait voir, bien, c'était Léa, tu sais, les aventures de Léa. La petite Léa. Tandis que moi, en tant que vieux fan, bien, c'était de voir Anakin puis Obi-Wan, puis de pleurer quand Obi-Wan voit Anakin, puis qui, tu sais, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est… Puis, on est rendu à cette étape-là que vu que ça fait plus de, comme je disais, plus de 40 ans, bien, ça touche plusieurs personnes différemment. Exact. Et puis, bien, on va se tarter tout de suite avec tout ce qui est point. Moi, je me rends compte que j'ai oublié de vous remercier. Donc, merci à tout le monde de vous être déplacé ce matin. C'est vraiment très apprécié pour nous. On est l'habitude, en fait, sur Internet, évidemment, les gens participent en direct à nos émissions, mais n'empêche, le contact avec le monde réel. Fait que merci à tous. Une belle main d'applaudissements, en fait, pour tout le monde de la route. C'est vraiment apprécié. Fait que premier point qu'on entend beaucoup parler. On en a entendu beaucoup parler au mois de janvier à cause d'une certaine série Théré qui n'en était pas une, selon moi. Donc, peux-tu nous parler un peu des déceptions, Julien, qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci? Je vais faire court parce qu'on a qu'une demi-heure à peu près. En fait, ce qui s'est passé, c'est que… À tous ceux qui étaient fans de Star Wars à l'époque où Disney a acheté la fameuse annonce, je pense qu'on a tous… Moi, je me souviens d'où j'étais quand j'ai appris que Disney avait acheté Star Wars. Et sur le principe, en fait, c'était pas mal la meilleure personne, enfin, le meilleur groupe qui pouvait acheter Star Wars. On se retrouvait avec un groupe mondial monstrueux qui avait des moyens… Bon, on va dire illimités, c'est rien d'illimité dans le monde, mais on va dire des moyens illimités. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec Star Wars et ils ont fait ce qu'ils voulaient, effectivement. C'est peut-être pas ce qu'on avait prévu au plan, ce plan de match. Donc, après, je vous laisserai juger vous-même de ce que vous pensez de ce qu'on appelle la postlogie, les épisodes 7, 8, 9. Je ne voudrais pas non plus qu'on rentre dans le machine total, parce que, moi, un de mes Star Wars préférés, c'est l'épisode 1. C'est celui que j'ai le plus vu, voilà. Donc là, déjà, j'ai perdu toute crédibilité auprès des vieux fans, je le sais. Mais pendant très longtemps, en fait, c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, c'est la première fois que je prenais la grande campagne médiatique, et finalement, les épisodes 7, 8, 9, ça a été pareil pour une nouvelle génération. Je pense que dans quelques années, il y a des gens qui vont… Bon, peut-être pas au futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, les épisodes 7, 8, 9, ça, il y a la trilogie pour une certaine génération. Après, Disney a sorti son fameux Disney+. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Netflix de Disney. Ouais, c'est… Je trouvais que Disneyflix, c'était plus cool, mais ils ont fait ça à Disney+. Vous savez, c'est le truc qui avait augmenté déjà trois fois le prix, là. Ouais, et on prend les taxes, en plus, maintenant. Donc, ils ont sorti, puis c'est leur plateforme idéale. Alors, pourquoi c'est la plateforme idéale pour eux ? C'est parce qu'on n'a aucune idée de combien ils font de vues, c'est eux qui ont les chiffres. Cela dit, c'est aussi un moyen pour eux de faire pas mal de séries. Et ils l'ont fait. On a vu la série, on a eu, entre autres, Bad Batch, qui est une série animée. Notez que les séries animées, c'est un super moyen d'entrée pour les jeunes générations. On a eu une série Mandalorian qui, quand même, globalement, les gens ont plutôt apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu moins accroché, mais c'était quand même, a priori, globalement, en tout cas, l'effet général. On a eu ensuite une série Boba Fett. Ah, m'en a l'air bien d'interprète. Enfin bon, bref, Boba Fett, voilà. Je vous laisserai juger. Bon, je l'avoue, je ne suis pas un énorme fan de la série Boba Fett, pour plein de raisons. Puis là, récemment, on a eu la série Obi-Wan. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que ça nous donne du contenu Star Wars régulièrement. Donc, si vous êtes déjà en manque de Star Wars, tenez bon, il vous reste un mois et demi à tenir pour avoir un d'or. Est-ce que, par contre, à l'avenir, on va encore avoir des films? Ben, c'est ce qu'on commence à se demander, mais bon. Bonne question. Ouais. Est-ce qu'on va encore avoir des films, selon vous, Star Wars? Ben, effectivement, le projet de Rogue Squadron, apparemment, est retardé. Donc, ça va peut-être être... Bon, alors moi, je suis un grand passionné de jeux vidéo, et j'ai appris de lui. 20 ans, à peu près, à arrêter de rêver des annonces. Parce que ça, c'est sûr, on vous annonce 50 000 trucs. Ouais, mais dans l'industrie du jeu vidéo, t'es l'habitude de... On vous l'annonce pour telle date, et puis ça sort comme deux ans et demi plus tard. Ouais. Ouais, ou 15 ans, si tu prends le drunken forever. Mais non, mais c'est ça. C'est oui, alors on a annoncé, je sais pas combien de films. Il y a du travail pour les 20 prochaines années pour Hollywood. Mais ça reste que, pour l'instant, on n'a pas de date, aucun. On vient d'avoir un... Il y a eu une grosse convention Star Wars qui a eu lieu là récemment. C'est là où il vient tout son stock qu'on va vous offrir après. Donc, je sais pas. Pareil, zéro annonce sur les films, on est où. On a eu un petit peu le jeu vidéo. Qui est d'ailleurs, justement, le sujet principal que tu mentionnes, c'est la déception. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait potentiellement plus de conférences sur les projets qui viennent. Puis des conférences vraiment individuelles. Comme un panel au complet, une heure consacrée juste à Obi-Wan avec Yohan, avec Aiden pour parler de tout ça. Puis on a eu 15 minutes dans un panel de une heure et demie. C'était une déception, littéralement. Puis c'est le problème qu'il y a avec les déceptions, surtout au niveau du fandom Star Wars, c'est que trop souvent, c'est nous-mêmes qui créons nos propres déceptions. Dans le sens qu'on va s'imaginer des choses qu'on voudrait voir ou qu'on aimerait voir. Puis là, on se les partage, on les discute. Puis là, on se montre ces idées-là. Puis au final, Disney nous arrive avec quelque chose de complètement filonné. Et puis ça sort. Puis c'est complètement pas du tout ce qu'on s'attendait. Donc on finit avec plusieurs déceptions sur plusieurs projets ou sur plusieurs façons d'aborder les choses qui viennent, comme les films, entre autres. Puis on est les bonnes personnes pour vous parler, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un trailer qui sortait, on faisait du image par image, puis on les présentait et on faisait des théories. Si vous voulez vous moquer de nous, regardez les épisodes du trailer, de l'épisode 7, de l'épisode 8, etc. Il y a combien de théories qui étaient justes? Trois. Deux et demi, on va dire. Mais vous le dites, c'est effectivement les attentes. C'est sûr qu'après, avec le temps, puis moi j'ai souvent donné cet exemple-là, Rogue One, pour moi, a été une grosse déception en salle à mon premier visionnement, alors que c'est mon film préféré, le Star Wars, aujourd'hui. Donc comme tu dis, effectivement, c'est les attentes qu'on se crée, puis c'est déception que... Là, évidemment, on parle film-télé, mais ça peut être un roman, comique, etc. Mais dans le fond, au final, c'est ça. C'est souvent, on est maître de... On est responsable de nos propres malheurs. Mais en même temps, Disney sont aussi très orchestrants là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent dans les bandes d'annonce qui sont de la misdirection. Donc ils nous envoient vers une place, puis finalement, on se ramasse dans le film avec des scènes qui ont été tournées juste pour la bande d'annonce. Oui, ça, on a eu beaucoup ça sur Rogue One, entre autres. On a des scènes vraiment expressément tournées que pour les bandes d'annonce, qui ne se retrouvaient pas du tout dans le film. Mais là, dans le film, tu t'attends à voir ça. Là, c'est autre chose qui se passe, donc c'est sûr que ça te sort un petit peu aussi. Ils nous ont fait ça pour l'épisode 9. Elle marque a été. 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 Elle marque un second dans le film. Elle était partie sur ça. On va voir un truc profond tout. Un autre exemple d'une excellente déception qui a été montée beaucoup par Disney, pas par les fans, c'est Capitaine Phasma, qui est un personnage qui était très iconique. Même sur Star Wars.com, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ce personnage-là. Le personnage a été monté. Il y a eu un livre sur l'histoire du personnage, tout son background et compagnie, pour finalement que ce soit un personnage secondaire qui vient de notre personnage favori à moi et à Francis. Oui, exact. Jax, yes! Captain Cogneau. Mais ça, c'est un personnage justement qui avait beaucoup de potentiel, puis qui a Disney, qui pourtant sont très forts pour pousser plusieurs agendas, comme Francis a tendance à en parler. On va en parler plus tard. Non, ils ont un peu manqué le bateau avec ce personnage-là parce qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose d'incroyable, puis ils ont comme abandonné avec le retour de J.J. Abrams dans l'épisode 9. Donc, vraiment décevant de voir justement des personnages comme ça qui sont abandonnés au fil des narratifs. Mais, tu sais, effectivement, JF parlait d'intergénérationnel tantôt. Bien, ceux qui découvrent ça, pas nécessairement sur le moment, avec toutes les attentes du marketing, des narratifs, tout ça, n'auront pas nécessairement ces effets-là. De la même façon que si, par exemple, Julien, l'hérétique du groupe qui préfère l'épisode 1, mais c'est celui que ça a été son premier Star Wars au cinéma. Donc, à ce moment-là, quand tu as découvert la trilogie originale, bien, c'est ça, tu n'avais pas... Parce qu'il y avait des gens déçus. Sur VHS. Je voulais ça expliquer à vos enfants ce que c'est une VHS. Ou une bêta dans le temps. Mais, tu sais, c'est qu'il y a des gens à la sortie de l'Empire Contre-Attaque qui étaient déçus aussi. Il y a des gens à la sortie du Retour du Jedi qui étaient déçus aussi. Nous, évidemment, on a grandi avec ça à la télé. Ça jouait au moins deux, trois fois par année. Mais, côté de déception, effectivement, ça va être œuvre par œuvre. C'est rare que quelqu'un va être déçu de la totalité de ce qui sort. On en arrive à notre autre point. Quand ça devient vraiment de la désillusion, que les gens déconnectent carrément de leur passion Star Wars. Je ne sais pas si, Jeff, tu peux nous en parler un peu. Oui, bien, écoute, ça revient un peu à ce qu'on a parlé un peu plus tôt, tu sais, des différences de génération. Tu sais, nous autres, si on prend l'exemple de nous, les vieux fans, bien, tu sais, on s'attend à ce que, avec, tu sais, la trilogie originale, la prélogie, tu sais, on a vu comment l'épisode 3, c'était plus sombre, c'était plus... La série Clone Wars avec, tu sais, Clone Wars, ça a commencé comme une série vraiment pour enfants, puis c'est devenu vraiment, là, un peu plus adulte, tu sais. Donc, on s'attend à ce que Star Wars suit notre évolution à nous autres, tu sais, nous autres, on vieillit, les goûts changent. Je veux dire, écoute, à cette heure, il y a tellement de multimédia, de médias qui sont disponibles, il y a tellement de produits disponibles, pas juste Star Wars, mais, tu sais, tu t'ouvres Netflix, tu vas trouver une série que tu vas adorer, que ce soit Stranger Things, peu importe, les films Marvel, DC, peu importe. Fait que, tu sais, là, tu te fais une idée, tu te crées une idée de ce que tu voudrais que Star Wars soit, pis là, quand le produit sort, pis que c'est pas ce que tu espérais que ça soit, ben là, t'es déçu. Pis c'est d'où, là, créer une désillusion, parce que... Fait que c'est actif, hein. C'est ça, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme si on se dit, ben, Star Wars devrait faire ça pour moi, moi, j'y suis depuis, tu sais, pis c'est... Disney, il s'en fout, parce que Star Wars, ça a tout le temps été visé pour les enfants, tu sais, c'est... Depuis le début, ça a tout le temps été plus pour les enfants. Fait que là, quand on s'attend à voir, on prend l'exemple de la série Boba Fett, on s'attendait à voir Boba Fett vraiment comme un chasseur de primes, tu sais, comme badass, pis que, tu sais, on allait le voir, là, pis c'est pas ça du tout qui est arrivé. Ouais. C'est correct. That's the answer rate of R. Ouais, non, mais quasiment, là, tu sais, tu s'attendais à ce que ça soit une série vraiment adulte, là, mais, tu sais... Ben, surtout avec Robert Rodriguez, qui était... C'est ça, c'est le premier épisode qu'il avait eu dans le Mandalorian, le retour de Boba Fett. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ça, la désillusion, pis c'est pas une question... C'est pas quelque chose que le Disney fait pas correct, quoi que ce soit, c'est nous. Hey! Ok, vas-y. On va se le dire, quand même, que nous, on a eu la chance de grandir avec ce qui est maintenant connu comme étant l'univers légende, pis on avait pas... On se faisait pas gaver de contenu Star Wars sur toutes les plateformes multimédia qui existent. D'accord. Et on avait pas, donc, d'idées... On se faisait pas d'idées de qu'est-ce que Star Wars pourrait être, qu'est-ce que Star Wars devrait être. Parce qu'on avait juste les trois premiers films, et quand les livres sortaient, ben, ça rajoutait à ces films-là. Et puis là, avec ces livres-là qui sortaient, que ça soit pour les plus jeunes, pour les jeunes adultes ou pour les adultes, ben, on montait autour de la bulle Star Wars qui existait déjà, pis là, on s'était fait une idée. On avait un bel univers qui était vraiment incroyable avec des philosophies super intéressantes. Pis là, Disney sont arrivés, pis ils ont dit, ben, on aimerait ça avoir le tapis marchand, donc on va tout effacer les légendes pour récupérer Chewbacca. Ah oui, c'est qu'il était mort, il faut le préciser dans les légendes. Ouais, c'est parce que c'était mangé une lune sur la tête, on s'entend. Des choses qui arrivent dans Star Wars. C'est ça. Mais, donc, c'est... On a eu, nous, on a eu cette façon-là de grandir avec le contenu Star Wars que maintenant, le contenu est comme poussé aux gens. Ouais, c'est ça. C'est que la différence, c'est que dans le temps aussi, quand ça avait commencé, il n'y avait pas d'autres films. Il ne devait pas avoir d'autres films. C'était fini, pis la seule façon qu'on pouvait voir quelque chose de nouveau de Star Wars, c'était à travers les livres, les jeux. Les Ewoks. Ouais, les séries. C'est ça, comme tu dis, à Star, c'est que là, à Star, ben là, je pense qu'on arrive au prochain point, la multiplication de contenu. Il y en a partout. Il y a du Star Wars partout. Sauf dans le jeu vidéo. Sauf dans le jeu vidéo. Exactement. Je t'ai quand même amené deux posters de jeux vidéo. Il m'a amené un poster de Star Wars Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un free-to-play qui va sortir sur Switch et téléphone portable. C'est vraiment le jeu qu'on attendait. C'est un jeu pour une nouvelle génération. Je suis sûr que ça va trouver son public quand même. Mais avant de parler plus en détail au niveau de la multiplication du contenu, je voulais quand même mentionner au niveau des illusions qu'il peut y avoir par rapport à nos attentes, tout ça, mais il y a aussi par rapport à une certaine ligne éditoriale quand même d'entreprise. Je ne veux pas qu'on tombe dans le « c'est la faute à Disney, c'est la faute à Kathleen Kennedy, etc. » Il y a du pot, il y a du compte, c'est loin d'être blanc ou noir. On en sortira. Mais il y a toutes les entreprises qui font du contenu divertissement, il y a toujours eu des lignes éditoriales, etc. Il y en avait déjà dans la première trilogie originale aussi. Ça reste que celle-ci a évolué avec les changements politiques aux États-Unis. et effectivement, ça a évolué. Donc, ça ne fait pas nécessairement l'affaire de tout le monde qui était déjà passionné de Star Wars. Moi, je le mentionne parfois en émission, mais c'est dommage parce que petit à petit, il y a effectivement des fans de la première erreur qui finissent par décrocher parce qu'il n'y a plus capable de certains mots, certaines décisions, on va dire éditoriales, pour englober l'âge. Puis c'est ça, je ne lance pas la pierre à un décideur en particulier parce que je pense que c'est plus un phénomène de façon plus large. Ce n'est pas juste Disney, pas juste Lucasfilm, mais ça reste quand même toujours crève-cœur quand on voit des gens passionnés de Star Wars depuis leur enfance qui disent « moi, je n'en peux plus ». Quand tu y penses, c'est sûr que ça va avec la multiplication du contenu aussi. Ça ne sera pas nécessairement la totalité de ce qui se fait qui va les déranger, mais ici et là, ça finit par les affecter. Je voulais toucher là-dessus justement, Francis, parce que tu le mentionnes qu'il y a comme un mélange des deux. Oui, effectivement, il y a tellement de choses, mais je vais revenir au premier teaser de l'épisode 1. « Every generation as a beginning as a new legend » et tout ça. Mais quand j'étais à la Star Wars célébration à Naïm il y a quelques semaines, j'ai remarqué vraiment que dans le fond, c'est là qu'on est rendus. On est dans une nouvelle génération de fans de Star Wars et le contenu est vraiment développé pour cette nouvelle génération de fans de Star Wars, pas tant pour nous-mêmes. Puis c'est là que ça fait la différence. Mais quand on vient sur la multiplication du contenu, qu'il y en a trop, bien là, on se ramasse avec de temps en temps des jeux vidéo. Est-ce qu'il y en a trop? Beaucoup, beaucoup de livres. C'est ça, c'est une question que plusieurs commencent à se demander. Aussi, pour beaucoup de différents niveaux, on a des séries télé, pour le kit. Puis là, on touche à peine au système de collection. On n'a pas encore touché à… Même dans le contenu, les séries comics, quelqu'un qui achète tout, qui collectionnait, mettons, qui prenait tout, ça devient presque impossible. C'est là que je vais toucher un sujet qui est proche de nous, Francis, pour la littérature au niveau du projet Luminous. Oui, La Haute République. La Haute République. Bien là, il y a des bandes dessinées, il y a des mangas qui ne sont pratiquement pas trouvables. Il y a des livres, jeunes et adultes, il y a des livres pour enfants, il y a des livres pour adultes, il y a des bandes dessinées. Je veux dire, mon portefeuille, il y a le logo de l'Empire, là. Mais il n'y a plus une scène dedans. Il n'y a pas le budget de l'Empire qui va… Parce que moi, à un moment donné, j'ai beau, mais ça ne peut plus suivre. Puis quand mon budget ne peut plus suivre, bien là, ça en devient démoralisant. Puis c'est là que ça devient vraiment aussi une désillusion. Parce que je ne peux plus suivre ma passion. Oui. Puis c'est là qu'à partir du moment où tu perds le fil de ta passion, bien là, tu décroches puis c'est comme ça qu'ils perdent des fans beaucoup. Puis c'est ça qui est triste avec le désillusionnement des fans présentement dans le fandom. Puis j'espère que ça ne se passe pas pour vous. Puis c'est pour ça que je suis pensé à Grincheux. Parce que mon petit cœur est gratifié, il faut qu'il revienne gros. Merci Deborah Charles pour la fin de la série de… Le dernier épisode de B1. Ça m'a fait. J'ai le petit… Mais j'ai envie de vous entendre parce qu'on entend ça de plus en plus. En fait, dès qu'ils se sont mis à annoncer au départ quand Disney a racheté, il va y avoir un film par année. Il y a certaines personnes qui ont dit « OK, là… » C'est trop. Ça va faire beaucoup. L'événement sera peut-être plus aussi fort qu'à l'époque. Puis là, avec les séries télé, j'ai l'épisode 8. J'ai été à Sherbrooke à la sortie de Solo. Solo, c'est sorti à une date un peu bizarre pour un Star Wars. Habituellement, Star Wars se tournait à Noël, dans le tour de Noël. Solo sort au mois de… C'était quoi? C'était mai? Ça, c'est pour ta génération. Pour notre génération, c'était au mois de nuit. Je suis à Sherbrooke. Je fais partie aussi de l'ascenseur, donc j'étais en costume pour faire un événement dans le cinéma et les gens s'arrêtaient pour me demander ce qu'on faisait là. On a un film Star Wars. Alors, je vous le rejoins. Le film sort trois mois après le suivant. Il y avait trois ou quatre mois entre l'épisode 8 et Solo. Je n'ai toujours pas compris non plus, moi non plus, la gestion du temps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé chez Disney. Mais quand tu es arrivé à un stade où les gens se demandent qu'est-ce que vous faites là alors qu'il y a un événement, c'est un film Star Wars qui sort, tu te dis, ok, on est arrivé au niveau de Marvel où il y a tellement de films Marvel qui sort, c'est impossible. Moi, je ne suis pas passionné de Marvel. J'ai complètement perdu. On me sort des personnages qui sortent de l'espace. Il faut tous les regarder dans l'ordre, etc. Moi, je suis passionné de Star Wars. En fait, je me rends compte que les gens sont maintenant au même stade. C'est-à-dire, il y avait un film qui sortait et les gens étaient là en train de dire « Ah, il y a un film qui sort ? » Ouf ! C'est bizarre. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que c'est sorti tellement peu de temps après l'épisode 8 qui était sorti le décembre juste avant. Et puis, il y a tellement de fans, justement, qui ont été brusqués par les changements que Rian Johnson a amenés à l'univers qui ont fait que « Ah, ben là, là, solo, ça ne sera pas bon. » Puis ils sont comme tirés dans l'œil avec le coude jusqu'au bicep dans l'œil parce que finalement, c'est un excellent film. C'est comme une réalité comme expression. Si jamais vous voulez l'entendre. Je ne savais même pas la répéter. Je voulais juste dire, puis je pense que c'est Seb qui l'a mentionné juste avant, nous autres, quand il y a eu la théologie originale, la prilogie, c'était un film aux trois ans. Il faut 10 ans pour faire une trilogie. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ça. Puis on savait, tu sais, les films étaient annoncés d'avance. On le savait. Puis là, comme tu dis, Francis, quand Disney est arrivé, puis on dit « On fait un film par année. » On était comme « Oh! » Tu sais... Mais là, c'est pire que ça en ce moment avec le contenu de série télé. Pire, évidemment, pas dans le sens que je n'aime pas avoir du contenu. mais ça en fait à suivre, là, tu sais. Puis il y a un aspect que vous n'avez pas mentionné, c'est que... Parce que, oui, on peut... Évidemment, la comparaison Marvel revient vite ou, tu sais, on pourrait mentionner « Seigneur des anneaux, là, c'est reparti, tu sais, Star Trek, etc. » Mais dans Star Wars, avec le concept de canon unique qui fait que la moindre BD, le moindre livre, le moindre jeu vidéo, etc., tout s'inscrit dans un seul canon. Bien là, les gens, s'ils n'ont pas soit le budget ou le temps de tout lire, tout ça, bien, il leur manque du contenu. Puis là, on leur dit « Ouais, mais le film, là, c'était pas illogique. C'est parce qu'il fallait que tu lises tel livre. » Ouais, mais là... Tu sais, on peut avoir des... On ne devrait pas avoir la livre qui est capable de suivre le film. C'est pas ça, ça. que tu découvres dans je sais pas combien de livres lesquels c'est. Ouais, les autres. C'est pas Coruscant qui explose. C'est ça. Mais en fait, on le sait parce que c'est dans un livre. Mais c'est ça, c'est un phénomène que, par exemple, chez Marvel, oui, il y a une espèce de canon, mais ça reste qu'ils ne se battent vraiment pas du tout de ne pas respecter ce qu'il y avait déjà dans les BD, etc. Alors que Star Wars, au moins, il y a une apparence de respect, je sais que des fois, ça crée des petits problèmes, mais il reste que théoriquement, c'est un seul canon. Ça fait que ça finit par faire du volume. Puis comme tu dis, le projet de la Haute-République, moi, j'étais très enthousiaste. Mais ça a été quelque chose. Suivre ça, de tout lire, tout prendre, c'est du contenu. Puis là, pauvre nous, en plus, analystes de Star Wars, tout analysés et tout. Puis c'est là que c'est triste parce qu'il y a aussi tellement de contenu qui sort que les gens ne sont plus capables de suivre que c'est Disney qui se tirent eux-mêmes dans le pied parce que les gens ne sont pas capables d'aller chercher ces produits-là. Donc, soit qu'ils ne les achètent pas ou malheureusement, ils les procurent d'autres manières. Parce que je n'ai plus le compte exact, mais on a fait une émission pour couvrir toute la première phase de la Haute-République et on va faire une mini-pause, le temps de starter. Juste pour vous rappeler, quand ils vous parlent de la Haute-République, c'est un projet de Disney qui consistait à couvrir la période Haute-République avec des BD, des livres et autres choses. ils ont fait en phase 1. Qui est 400 ans avant l'épisode 1. 200. 200 ans avant l'épisode 1, pardon. Et donc, en fait, ils sortaient comme ça des livres qui parlent une petite période et puis après, il y a une phase 2 où on parle de la période d'après, etc. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ils ont un peu exagéré sur le nombre de livres et la vitesse de parution, ce qui fait que même nous qui sommes passionnés, on s'estime être passionnés, alors on ne reçoit pas les livres gratuits, donc ça enlève un autre problème qui est que notre compte en banque diminue 8. Puis, en fait, c'était impossible. On sortait un épisode où on analysait les livres. C'était quoi? Nous, on avait un ou deux épisodes par semaine. Deux épisodes par mois. Je ne sais plus. Dany pourrait nous le dire, mais effectivement, dans les commentaires du public, trop d'épisodes de littérature est revenu. Parce que là, c'est ça. On s'en excuse. On s'en excuse. Ce n'est pas ça qu'on veut, mais c'est ce qu'on veut faire pour bien couvrir le contenu. Donc, vous pouvez comme, quand même, vous n'êtes pas obligés de nous les écouter tout le temps. Non, non, écoutez, Victor. On vous pardonne. Je vais les écouter comme deux semaines après. Pas assez d'épisodes de jeux vidéo. Oui, on va laisser les jeux vidéo. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait qu'il y en sorte, oui. Mais justement, sur ce qui sort beaucoup, ça nous amène au point suivant. C'est au niveau de la suroffre. On a parlé sur offre de contenu, d'histoire. Mais en termes de produits dérivés, puis pour les collectionneurs, c'est hallucinant. En fait, Seb a commencé les émissions spéciales collecteurs qui font le topo de tout ce qui sort dans le mois ou ce qui est à venir dans le mois suivant. Et moi, je n'en reviens pas. C'est hallucinant la quantité. Écoutez, je tiens à vous le dire, on essaie de trouver des choses qui vont être vraiment comme parutions mensuelles. Mais là, de plus en plus, on remarque que Hasbro, pour sauver de l'argent, font juste des précommandes. Lego s'en va vers les précommandes aussi beaucoup avec quelques annonces de produits qui sortent. Puis la chose qui est le plus redondante, c'est notre ami Dominique de Star Wars Artifact qui nous parle des choses qui apparaissent sur Batuu, donc à Disney World puis à Disneyland avec tous les produits dérivés de Star Wars qui apparaissent là-bas. Puis c'est comme absurde. À tous les mois, il me sort une liste qu'il faut qu'on réduise pour qu'on allégrait ça. Juste les sors blazers, il en sort un par mois. Bien, c'est ça. À 350 piastres, l'unité. Vous connaissez la théorie Hello Kitty? Vous avez fait ce jeu, vous allez sur Google Images, vous tapez Hello Kitty, vous mettez n'importe quoi derrière ce produit d'ici. Avec Star Wars, on s'en approche. Écoute, on avait des... Quand l'épisode 7 a été annoncé, il y avait des bananes et des oranges. d'autres sont encore un partenaire de Disney. Ça se garde bien en collection. Ça vieille. Parce que des fois, on voit les gens qui ont gardé des boîtes de céréales épisode 1. Elle a des fruits. Non, mais... Tu parles de collection, les fans de Hasbro, ceux qui collectionnent... Si on prend la Black Series, pour ceux qui connaissent, ceux qui collectionnent les figurines, c'est les figurines 6 pouces de Star Wars qui existent depuis quoi? 2013? 2000? Oui, un peu avant le rachat. Donc, je ne sais pas ceux qui ont suivi depuis le début, mais ces figurines-là coûtaient 20 $. Puis c'est une figurine 6 pouces. À Star, le même type de figurine sont rendus quoi? 35, 40 $. Ça a quasiment doublé de prix en quoi? Même pas 10 ans. C'est complètement... C'est difficile pour les fans après ça d'essayer de suivre. Puis surtout ceux qui veulent avoir toutes les figurines parce que tu n'as pas eu du jigs. Les gens continuent d'acheter. C'est ça. Ah, t'es l'acheté! Il y en a qui continuent d'acheter, mais il y a vraiment des gens puis c'est arrivé récemment, il y a quelqu'un qui fait « Ah, je me suis acheté tout ça! » Puis j'étais comme « Mais tu travailles dans quel domaine? » Parce que moi, je veux aller travailler dans ton domaine parce que je veux avoir tout cet argent de l'eau-ci-là. Ben, ne serait-ce... Tu donnais l'exemple Lego, là. Oui. Quelqu'un qui veut tout ce qui est Lego, si tu avais ça en ajoutant les UCS qui sont les méga-méga-7, très, très chers. Je veux dire, non, il y a le budget, mais où tu vas mettre ça? Tu habites dans un entrepôt, là. Je veux dire, c'est... Mais bref... Si vous voulez, je vous invite à regarder Danny en arrière, il va vous le confirmer parce que Danny est venu chez moi, il a vu de quoi ça a l'air. C'est un 3,5, mais c'est un entrepôt. Oui. Un mini-entrepôt. Si vous voulez savoir combien on rentre dans le Lego dans un 3,5? Ouf! Vraiment! C'est très impressionnant. On me sent encore dans des voies. Pourtant, on m'avait préparé psychologiquement avant que j'y allais. Non. C'est un choc, un post-traumatique. Si vous verrez, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a faite sur la construction du R2-D2 qui était censée être une émission rapide. Finalement, ça a duré 5 heures. Oui. Puis un mur de Lego derrière moi. Puis c'est ça. Ça, c'est tous des Legos que je n'ai pas encore eu le temps de monter. Ça m'arrive en me disant « Hey, on fait un speed... C'est quoi? Lego R2-D2. » Moi, dans ma tête, je fais « Bon, on va monter un Lego. Ça va. » Mais il y avait beaucoup de... Le Naïs. Six heures de montage. Six heures de live. Je n'en peux plus. Et lui, il était là, il fait « Non, mais ça sera rapide. » Bref, six heures pour monter. Oui, Sam qui place toutes ses pièces. Oui, et encore, il peut la vraie version rapide. parce que Sébastien, quand il monte, il met les petits... Vous savez, sur les pins des Lego, vous avez des petits logos Lego. Voilà. Alors, il y a des gens comme lui qui les mettent dans le même sens. Ouais. Tu vois comment les gens te jugent. OK, jugez-moi autant que vous voulez, mais ça ralentit le montage et ça nous permet de profiter plus de l'accès. Écoute, c'est bon. Mais écoute, si on revient sur les collections, on parlait d'Asbo. Je ne sais pas si il y a des collectionneurs dans la salle, mais Asbo, ils ont ce qu'on appelle Aslab, qui est ce qui, dans le fond, qui est comme... Il y a un H, c'est Aslab. 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 C'est Aslab, pas Haslab. Aslab, c'est l'Asalab. Non, il est comme un peu un genre de Kickstarter, si on peut dire. Donc, c'est de cette façon-là qu'il réussit à trouver le budget pour des projets. Donc, il y en a eu deux de Star Wars. Il y a eu un Rancor pour la Black Series, donc un Rancor pour les figurines 6 pouces qui a été fait au mois de novembre, décembre, qui a échoué. Écoute, c'était 400 dollars US pour un Rancor que tu peux, quoi, 100, 150 dollars à peu près. Puis, ça ne venait avec aucune figurine au début. Là, ils ont rajouté des figurines vite, vite, qui n'étaient pas dans les bois, qui mettaient la figurine dans un sac de plastique. Donc, ça, ça a échoué. Puis là, en ce moment, ils ont un Sable Lazare Black Series de Riva qu'on a vu dans la série Obi-Wan, je pense que c'est fini. Puis, ils n'ont pas réussi à atteindre le... Non, mais c'est trop. Puis, ce qui est triste, puis c'est ça qu'on parlait pendant l'émission Collectors, c'est qu'il y a une équipe de gens qui ont travaillé derrière les designs de ces produits-là pour les proposer aux fans. Puis là, les fans font comme... Non. Non. Mais ils ne font pas... Non, ce n'est pas intéressant. Ils font comme... Ah, OK, l'idée est vraiment le fun, mais t'as-tu vu le prix? Oui. Non. Puis c'est là le gros problème, c'est qu'il y a vraiment... On voit une... C'est un corporate greed de la part de Hasbro à un certain point. Puis oui, je comprends le matériel et tout, puis surtout dans la période dans laquelle on est avec les... L'inflation et tout. L'inflation puis les choses qui se rendent jusqu'à nous. Mais c'est comme... Est-ce qu'il va décevoir aussi? Il faut arrêter de capoter. Hasbro, vous êtes une compagnie de jouets pour enfants. C'est vous qui faisiez des G.I. Joe en 1969. Vous aviez un truc d'astro-light qui était vraiment éleurant. C'était un light bright 3D. Puis là, vous nous sortez des figurines qui sont censées être pour enfants. Puis je m'excuse à nos amis les plus jeunes dans la salle, justement, qui ne peuvent même pas se permettre de jouer avec des figurines de 6 pouces puis de faire des beaux dioramas de figurines de 6 pouces. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Les parents n'ont pas les moyens de payer ça. Non, non, mais c'est trop en moi de faire la vaisselle pour les parents puis en ce temps-là, ça ne marche pas. Mais arrête, on a tous reçu 500 dollars au gouvernement Legault. On fait les figurines. Mais je veux qu'on mentionne quand même aussi le phénomène, je sais que GF, ça cure justement quand on parlait des déceptions, le phénomène des repaints aussi dans les objets de collection, qu'il ressort un nouveau casque, une nouvelle figurine. En fait, c'est la même qui ont changé de couleur. Le meilleur exemple, c'est les casques Black Series qui ont fait les casques de Stormtrooper, de Mandalorian. C'est ça. Si on prend l'exemple de Mandalorian. En particulier. Écoute, ils ont fait peut-être quoi, 6, soit en 6, casque de Mandalorian? Tu veux dire sur la version Boba Fett? Oui, il est droit de Mandalorian. Mais Starforce, c'est le même moule, mais c'est la peinture qui est différente puis lui, tu le revends comme un autre casque. Stormtrooper aussi, je pense qu'on est dans le 6 à peu près. Puis là, ils ont annoncé un autre, le lanceur de patate comme on disait dans l'armée. Le mortier, le casque avec une ligne jaune. C'est ça. Attends, tu sortes le code. et vous faites toutes les couleurs que vous pouvez chaque fois un bataillon coule. Non, mais c'est ça qu'on veut depuis le début. Donnez-nous des clones, donnez-nous les TIE Fighter Pilots, donnez-nous... Non, ce qu'on veut depuis le début, c'est un casque blanc avec un set d'autocollants qu'on peut faire nous-mêmes notre casque qu'on veut. Autant que ce soit pour les clones que pour les Stormtroopers que pour les Rebel X-Wing Pilots. Mais je vois le temps qui passe, je voulais quand même, c'est ça, la conclusion pour les objets dérivés, objets de collection. Je pense que c'est parce qu'on n'a plus le choix, collectionneur de peu importe quoi, il faut faire des choix. Il faut vraiment à ce moment-là se mettre à choisir parce que quelqu'un qui dit je collectionne tout de peu importe quoi, telle gamme, telle gamme, ça devient surréaliste. Non seulement budget, temps, tout ça, puis espace, mais même réussir à mettre la main de dessus entre les exclusivités pour un Européen, ce qui sort en Floride puis en Californie. Bref, voilà. Sinon, rapidement, je veux qu'on parle de toxicité du fandom. C'est quelque chose qui est redondant qu'on entend tout le temps parler, le fameux fandom Star Wars. Moi, je veux vous entendre, est-ce que c'est si toxique que ça, le fandom Star Wars? Quand on est rendu au point où Ewan McGregor prend comme 5 minutes dans son char pour parler à tout le monde puis faire comme, non, ça ne se fait pas ce que vous avez dit. En fait, c'est un exemple. Est-ce que le fandom Star Wars est toxique? Non. Est-ce que les réseaux sociaux sont toxiques? Oui, malheureusement, le fandom Star Wars est sur les réseaux sociaux. En fait, le concept d'avoir... Alors, il y a plusieurs types de toxicité. Vous avez celui qu'on entend le plus parler, c'est-à-dire, on a Obi-Wan qui est sorti, puis vous aimez peut-être pas l'actrice qui fait la méchante. Alors, du coup, vous allez sur les réseaux sociaux décharger votre haine et puis comme les réseaux sociaux sont formidables, vous pouvez quasiment la contacter en direct. quand vous êtes de l'autre côté, que vous êtes l'actrice, que vous recevez un, deux, trois, quatre cents, cinq cents, dix mille, onze mille messages. Il y a un moment, ça... On a beau dire, on a du cuir autour de la peau, là, etc. On a un bouclier, etc. Il y a un moment, je pense que ça atteint quand même et ça atteint. Donc, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de cas. On a eu le cas à l'époque et ça, c'est pas récent. Épisode 1, Jar Jar Binks. Oui, l'acteur. L'acteur de Jar Jar Binks en a pris plein à la tronche. Puis, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans le temps. Il y avait moins les réseaux sociaux. Puis, au moins, Ahmed Best a quand même réussi à revenir. Jake Lloyd est encore présentement suivi psychologiquement à cause de tous les problèmes de la société. Jake Lloyd, c'est celui qui fait le petit Anakin Skywalker dans l'épisode 1. Petit, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi. Vous avez compris l'idée. Black Series, Petit. En figurine, il était grand comme ça. Voilà. Et en fait, Jack Lloyd, le problème, c'est que, alors, ce n'est pas du tout les réseaux sociaux, c'est à l'école. Il n'a pas été bien accompagné et il s'est fait beaucoup, beaucoup maltraité à l'école par ses camarades de classe qui, sûrement à cause de la jalousie, se moquaient de lui constamment. Et puis, Jack Lloyd, il avait 8 ans, 9 ans à l'époque. 9 ans. À 9 ans, on n'est pas prêt à recevoir autant de haine, d'harcèlement. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas récent, malheureusement. je suis enjoint, c'est ça, sur l'aspect, oui, les médias sociaux, c'est toxique, tout ça, mais sur l'aspect, est-ce que le fandom Star Wars est si toxique que ça? Quand j'entendais récemment que Lendo Norris en Formule 1 et même sa conjointe reçoivent régulièrement des menaces de mort, alors que Lendo Norris, pour ceux qui ne suivraient pas, c'est le Calinours de la Formule 1. Si tu te dis, mais pourquoi lui, il n'est pas en position de tête, il n'y a pas une grosse compétition. Ce n'est pas que le fandom Star Wars qui est toxique. Il y a de la toxicité dans tous les fandoms. C'est un phénomène qui est, comme Julien l'expliquait, qui est accentué par la présence des médias sociaux et la facilité des gens de s'exprimer. Mais toute opinion n'est pas nécessairement bonne à dire. Il y a des choses que vous devriez définitivement garder pour vous, telle fut la preuve que je vais mentionner Gina Carano qui a manqué plusieurs belles occasions de garder. Elle a fait un commentaire de trop et je le sais qu'il y a probablement beaucoup de gens qui vont vouloir me foutre une baffe. Mais quand vous prenez son point de vue à elle et vous prenez le temps d'analyser ce qu'elle a écrit et pourquoi elle l'a dit, ça fait du sens. Elle se faisait persécuter et elle s'est sentie comme ça. Elle a fait un très mauvais exemple de comment elle s'est sentie persécutée. mais ça lui a coûté son travail, ça lui a coûté le personnage, ça nous a coûté le personnage qui était quand même quelqu'un de très intéressant à développer puis malheureusement puis aussi au final une série complète de... Oui, mais tu vois, t'es pas obligé d'aller aussi loin en fait. Je vais prendre moi comme exemple. Je pense que vous avez compris que j'étais français à mon absence. Si vous avez pas compris que c'est pour ça le du coup. En fait, donc moi, je fais maintenant un couple d'années, il fait huit ans que je suis au Canada. J'étais sur un groupe Facebook, Star Wars League Québec, voilà, c'est fait, qui est un groupe formidable, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est juste que c'est régulier, c'est constant. Il y a toujours quelqu'un qui a un trait d'humour. On va aller chercher pourquoi ? Qui vient parler de la traduction française de 1977 ? La bonne blague. Le problème, c'est que la traduction française de 1977 a été faite en 1977. C'est-à-dire, à l'époque, Star Wars n'existait pas. Personne ne savait ce que c'était Star Wars et où il y avait des concepts de traduction un peu très poétiques. Ou très littérales. Alors oui, effectivement, dans l'épisode 4, on entend Chic Talba ou Chewbacca qui est la traduction littérale en fait de Chewbacca, on ne va pas se le cacher. Millennium Condor, on n'a toujours pas bien compris, mais bon, Faucon Millennium, Millennium Condor, il y a un côté artistique. Mon préféré, Z3PO, puis Z6PO qui était dû à un problème labial à l'époque. Ils ont voulu régler ça comme ça parce qu'il faut quand même pour appeler que quand vous faites une traduction faite pour un doublage, il faut que ce qui est dit ça correspond au mouvement d'élève de l'acteur et à l'époque, il s'avait considéré que Z6PO permettait de plus suivre l'acteur. Bon, on ne va pas faire toute traduction. Reste que c'est en 77, on est en 2022, il serait temps de faire son deuil et pourtant, vous avez quand même régulièrement quelqu'un qui vient faire une blague qui est là. On n'a pas encore parlé de Dark Vador. Dark Vador, Je ne suis incapable de prononcer la version et d'ailleurs, c'est pour ça que Dark Vador existe, c'est parce que le TH est imprononçable pour un Français de France parce que ce n'est pas un son qu'on a. Vous, vous êtes en Québec habitué parce que vous avez trois quarts du pays qui sont anglophones plus des envahisseurs qui sont un peu embêtants. On va se le dire que les Français, vous apprenez quand même l'allemand à l'école donc avec les TH. On va vous arrêter là parce que là, on part dans d'autres débats. Ce que je veux dire par là, c'est que, mine de rien, moi, j'ai arrêté d'aller sur ce groupe parce que tous les trois mois, il y a quelqu'un qui vient faire une blague et à un moment, ça commence à t'user parce que c'est une blague récurrente, 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 récurrente. Il y a toujours quelqu'un qui vient la faire, pourquoi pas? Je me suis mis une alarme juste pour toi. Parlant d'usées, Francis. Dans le fond, en conclusion, puisque je vois qu'il nous reste cinq minutes, messieurs, quel avenir pour le fandom Star Wars? Vraiment une érosion qui va continuer, une renaissance? Je pense qu'on est rendu à un point que, comme tu dis, il y a une panoplie de produits, une panoplie de médias disponibles. C'est une question de choix. Tu prends ce que tu recherches puis tu laisses de côté ce que tu ne veux pas, ce que tu ne recherches pas sans avoir à critiquer le contenu. Je veux dire, si ce n'est pas pour toi, s'ils décident de faire une série, mettons pour les jeunes, 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 bien moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas à chialer là-dessus. Ce n'est pas moi le public cible. Ce n'est pas moi que c'est la recherche. Donc, moi, je vais trouver mon contenu qui me tente puis le reste, je veux dire, on est rendu à ce point-là, Star Wars, c'est tellement grand, c'est vaste, c'est multigénérationnel. Donc, tu n'as pas le choix. Justement, pour le multigénérationnel, moi, j'ai l'impression qu'on va assister à une érosion avec le temps parce que de plus en plus Disney se tire dans le pied puis Lucasfilm se tire dans le pied avec trop de contenu, trop de choses puis on tire trop l'élastique des fans. Les fans ne sont plus capables de suivre donc ils vont finir par passer à d'autres passions qui sont capables de se célébrer puis de suivre plus facilement puis on va voir ça dans les prochaines années. Est-ce que ça va être visible largement? Non, je ne crois pas parce qu'il y a tout le temps justement des nouvelles générations qui reviennent pour justement redonner du regain au fandom de Star Wars mais je peux vous dire clairement que oui, il y a de l'érosion présentement dans le fandom Star Wars. Oui, avec les gens autour de nous qui lâchent plus en plus. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on vit dans une époque incroyable où on est très alimenté, trop alimenté en loisirs. Le mot est gavé. Gavé, oui. On parle juste qu'au terme gavé mais regardez aujourd'hui si vous êtes abonné à Netflix, Disney+, et il y a quoi d'autre ? Amazon, Apple, Apple, Apple TV. Bon bref, voilà. Déjà là, je suis déjà gavé. Mais en fait, vous passez plus de temps à chercher le film que vous allez regarder ce soir que regarder le film. On est tous dans le même truc. Me dit pas non ou alors c'est que vous êtes très très fort. Et c'est pareil, Star Wars aujourd'hui doit se battre contre tout et donc la solution qu'ils ont en fait c'est d'alimenter comme des fous furieux sauf en jeu vidéo étrangement. Vous comprenez un petit peu mon problème. Vous voulez voir Star Wars mourir comme legacy ? C'est une bonne question. Est-ce que vous voulez voir Star Wars mourir avant qu'on meurt ? Non mais, est-ce qu'il y a encore la place pour ces légacies qui durent sur des générations et des générations et des générations ? Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir cette idée-là ? On était prêt à la laisser mourir en 2005. Quand j'étais supposé finir à ce moment-là ça devait être la fin je pense qu'on avait fait une croix dessus et on se disait ok, il va y avoir des livres des jeux puis c'est tout. Je n'étais pas ultra hypé par la nouvelle trilogie quand elle a été annoncée. J'étais content d'avoir eu Star Wars parce qu'on n'avait rien mais pour moi j'avais fait la boucle j'avais fait la boucle alors j'étais content d'avoir j'avais content d'avoir un peu de livres ou de choses comme ça mais il y en avait beaucoup moins. Si demain Star Wars devait s'arrêter complètement c'est sûr que bon, si c'était vraiment brutal ça ferait un petit manque parce que du coup du jour au lendemain mes plus grosses passions disparaissent mais la voir s'arrêter oui, non ? Moi je pense que je serais prêt à la voir s'arrêter je préférerais qu'elle s'arrête avant qu'elle devienne trop... Puis même si elle s'arrêtait présentement il y a tellement de choses sur lesquelles les fans peuvent vivre pour encore des années qu'ils n'ont pas encore découvert que la passion ne serait pas perdue là Absolument Si vous n'avez pas commencé à lire les romans vous avez 20 ans de lecture de retard C'est ça C'est une excellente question malheureusement on n'aura pas le temps pour prendre plus de questions du public parce qu'on a la salle encore pour une minute théoriquement mais on va rester quand même si vous voulez venir discuter avec nous c'est toujours très agréable à l'extérieur Rapidement je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui c'est vraiment apprécié c'est vraiment plaisant une bonne main d'applaudissements à tout le monde Je vais vous rappeler aussi rapidement donc d'aller faire un tour si vous voulez aider le podcast l'équipe sur la boutique de Star Wars en direct et on remercie nos partenaires Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec la boutique Kaya et j'en oublie plusieurs mais bon on est pressé dans le temps Star Wars Artifact Star Wars Littérature Québec que le fan soit avec toi notre cher ami Marc Jolie-Corcoran qui est dans le fond de la salle 17h45 ce soir dans quelle salle ? Ici même ? 17h45 il ne manquait pas ça 18h45 on parle du costume de Boba Fett ici aussi excellent donc voilà merci à tous d'avoir été présents et que la force soit avec vous on a un fan ici qui nous suit ardemment sur les réseaux sociaux parce qu'il porte son chandail et juste à cause de ça mon cher monsieur je vous offre un merveilleux cadeau souvenir de la Star Wars célébration donc des très belles affiches qui viennent directement de là-bas donc n'oubliez pas si ce genre de t-shirt vous intéresse celui comme celui que porte nous portons tous un t-shirt de Star Wars parce que je suis en déshabillé ah ouais ah ouais Jeff je suis en superman alors vous pouvez passer sur starwars.direct slash boutique et puis vous allez voir toute la gamme de produits merveilleux pour vous dire d'où va l'argent ça va direct dans les serveurs et si vous voulez nous attendre juste à l'extérieur j'ai aussi des super macarons hello there de la série Obi-Wan Kenobi qui sont comme mon t-shirt donc je vous donne ça à l'extérieur voilà merci tout le monde merci tout le monde bonne journée à tous merci bon comicon merci bon comicon